DH Radio, écoute, écoute, c'est du belge, c'est une découverte DH Radio. Philippe de Remaquia, bonjour, bienvenue sur DH Radio, notre découverte belge cette semaine, c'est Pierre Demare avec Potin Absurde, petit rappel musical. Tu comprends, faut bien avoir des choses à se raconter, juste le temps, d'une ou deux, depuis trois pauses café, et puis on se demande si Marie n'a pas le sida, ça fait quelques temps qu'on ne l'a plus vue me promener son chat. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Les Potins Absurde, c'est vrai qu'il y a plein de Potins dans les paroles de ta chanson, l'idée est venue comment ? C'est venue dans les cours d'école, dans les auditeurs du NIF ? Exactement, surtout au collège en fait, j'ai fait mes études au collège du Christ 3, 6 années, qui m'ont fort inspiré dans cet univers des Potins, que je ne critique pas, simplement je le présente tel qu'il est et il m'amuse. Tu constates en fait ? Je constate, sans critiquer, parce que j'y prépare. D'accord, c'est ton miacoolpa musical en fait ? C'est un miacoolpa. Non, je ne suis pas le premier à faire des Potins, mais j'en faisais partie certainement, et je pense que tout le monde en fait partie d'une certaine façon, que ce soit plus ou moins explicite. Alors, ton premier job c'est la photo en fait, tu es photographe avant d'être chanteur et musicien, dans les deux cas des milieux artistiques. Tu baignais dans un milieu artistique dès le départ ? Pas tellement en fait, mes parents ne sont pas tellement artistes, ni l'un ni l'autre, enfin j'ai une maman qui est architecte quand même, ça l'intéresse, elle aime ça. Il y a une dimension artistique dans l'architecture ? Absolument, bien sûr, oui tout à fait. Elle est passionnée d'art, mais elle ne se présente pas comme artiste à première vue. Maintenant, j'ai toujours été poussé, mes parents m'ont poussé à faire de la musique en offrant des instruments de musique, enfin plutôt des jouets au départ, mais voilà, qui m'ont donné la passion et le goût de la musique. Et la photo s'est venue un peu par hasard quand j'étais en fin de primaire en fait, quelque chose comme ça. Donc ça s'est venu assez rapidement. On le voit quand on regarde ce qu'on appelle aujourd'hui le artwork, puisqu'on ne parle plus vraiment de pochettes, que tu mets à disposition sur ta page Facebook par exemple, où tu es allongé dans une baignoire avec une chemise un peu fashion, des carrelages roses sortis d'une autre époque, mais qui ont l'air tout neufs, donc c'est assez amusant. Il y a une vraie démarche de mise en place quoi. Absolument. Moi, ce que j'aime faire en fait à travers mon projet Pierre Demare, le chanteur, musicien, c'est les trois univers qui sont celui de la mode, notamment avec cette chemise et en général les costumes que je vais essayer d'aborder, la photographie bien sûr, sur les pochettes, sur les visuels, promotionnels et puis la chanson bien sûr. Mais donc voilà, je me sers vraiment de la mode et de la photo pour supporter le projet, pour le soutenir. Par contre, je te trouve extrêmement discret, parce qu'évidemment, avant qu'on fasse cette interview à distance encore pour l'instant, j'ai été fouillé sur Internet. Il n'y a pas grand chose sur toi en fait. Il y a une page où on voit tes photos, il y a une page très succincte où on voit que tu fais de la musique, il y a deux vidéos sur YouTube et puis le reste, voilà, c'est, on dirait un agent secret sous couverture. Oui, j'ai supprimé pas mal de choses de mon fil Facebook dans l'idée de, voilà, si je venais à être célèbre un jour, c'est mieux, parce qu'il y a un tas de dossiers. Mais l'idée, ce n'est pas d'être tellement discret, mais c'est une chance, parce que je me suis fait la réflexion hier en regardant une vidéo qui parlait de comment tracer une personne sur Internet, c'était marrant. Je me suis dit que j'étais certainement la personne la plus traçable, parce que j'ai publié un tas de choses et j'ai fait mille choses sur Internet. Mais ça fait plaisir d'entendre ça. Non, mais voilà, je n'ai pas trouvé grand, grand chose. Donc, ça va nous donner l'occasion vraiment de découvrir à fond, parce que ce n'est pas comme si on avait été inondé au préalable. Dans ta manière de chanter, dans ton phrasé, moi, j'ai retrouvé un peu de la délicatesse et de la poésie, de la poésie un peu, comment dirais-je, un peu dans l'urgence, comme ça, d'un édit de Préteau. J'aime beaucoup l'idée de Préteau, c'est sûr. Je pense qu'il m'a inspiré d'une certaine façon. Parmi mes influences francophones, Stromae, pour moi, est vraiment une sommité. C'est le génie francophone de cette dernière décennie, selon moi. J'aime beaucoup ce que fait l'idée de Préteau, notamment. Il y en a d'autres. Il y a Pomme, aujourd'hui, qui fait des très chouettes choses. Je pense que c'est très, très bien écrit. Maintenant, je n'ai jamais pris de cours d'écriture ou quoi que ce soit. Tout se fait à l'oreille. Tout se fait selon, vraiment, mes émotions, mes sentiments sur le moment. Et c'est vrai que je ne réfléchis pas tellement à l'écriture. Et ça se met en place assez naturellement, en fait. Donc, voilà. Tu écris et tu composes, Pierre ? Oui, absolument. Jusqu'ici, tout ce que j'ai publié, c'est-à-dire deux morceaux, en fait, Judas et Poté Absurde, ont été composés par mes soins. Maintenant, mon frère compose aussi, Xavier Demare, il compose. Et il compose pour moi et sur l'album que je souhaite enregistrer. Et on retrouvera certainement plusieurs de ses instrumentaux. Deux morceaux. Celui-ci, donc, Poté Absurde, qui est en français. Le premier qui était sorti il y a presque un an, presque jour pour jour, j'ai vu. Judas, c'est lui en anglais. Et assez différent, en fait. Est-ce que la langue, ça change quelque chose dans la manière d'aborder les paroles ? Je pense que la langue change vraiment quelque chose. Je pense être plus à l'aise en français, évidemment, puisque c'est ma langue maternelle. Et qu'en anglais, on ressent très bien que je suis un francophone. Il y a l'accent qui n'y est pas. Et puis, il y a même des fautes grammaticales, ça arrive. En français, ça me permet de vraiment développer un univers qui m'est très, très propre. Et je pense, en écrivant en français, être beaucoup plus authentique et beaucoup plus personnel. Puisque quand j'écris en anglais, l'idée, c'est que ça sonne bien. Mais ce n'est pas d'aller raconter quelque chose d'incroyable derrière. Tandis qu'en français, c'est vraiment beaucoup plus authentique, je pense. D'un côté, c'est entre guillemets plus musical et de l'autre côté plus poétique, peut-être. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée que j'ai en tête. Oui. Alors, c'est une affaire de famille, puisqu'il y a le frangin aussi. C'est le grand frère, c'est ça ? Absolument. Oui, mon grand frère. Le grand frère qui est ingénieur du son, musicien. Et donc, vous faites un espèce de tandem, on va dire ? Tout à fait. Il me pousse très, très fort dans ma créativité et dans mon ambition. On fait ce projet à deux. C'est-à-dire que lui, il me gère comme artiste en studio. C'est lui qui va enregistrer tout ce que je fais. Donc, il termine ses études. Donc, il fait son master en son à l'IAD cette année. Et donc, c'est lui qui est derrière le projet d'un point de vue technique. Et il s'occupe de tout, de l'enregistrement, du mixage, du mastering. Et il me pousse vraiment dans mes derniers retranchements, quelques fois. Parfois, parce que je suis un petit peu fainéant, il m'enferme dans sa chambre, dans son studio. Il me dit, voilà, maintenant, tu écris un couplet et je n'ai pas le choix. Et donc, ça se fait comme ça. Ah, ça se passe comme ça chez vous. Donc, d'accord. Il faut se faire violence un petit peu. Ah oui, un petit peu, vraiment. Tu as une équipe autour de toi ou bien c'est totalement autoproduit ? Ce qui veut dire qu'il faut que tu fasses tout toi-même ou à deux. Absolument. En fait, on fait ça à deux vraiment jusqu'ici. Et avec son acolyte, Lucas Simon, qui s'occupe aussi de m'enregistrer. Donc, ils s'en colloquent, si vous voulez, si tu veux, pardon. Ils font ça ensemble et je m'entends très, très bien aussi. Donc, on fait ça à trois jusqu'ici. C'est vraiment tout d'un point de vue musical, mais aussi des images. Et ça, je m'en occupe et j'adore faire ça. Et donc, voilà, maintenant, je fais ça en indépendant. Le jour où il y a une maison de disque qui toque à la porte, je serai ravi de vendre. Il y a des opportunités qu'il ne faut pas rater et qu'on ne refuse pas. Absolument, tout à fait. Tu disais, la volonté, c'est quand même de continuer, d'en faire quelque chose, de vraiment t'investir à 100% dans la musique. J'en ai très, très envie. Bon, maintenant, on va voir selon ce qui se fait, ce qui est possible. Est-ce que le succès me le permettra d'en vivre ? Mais c'est vraiment mon idée sur le long terme. C'est de faire quelque chose de gros. Et ce n'est pas de faire des petites salles. À ce moment-là, on vise les, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, les zéniths, par exemple. Le palais 12, le sport palais, ça en verse. Le sport palais, c'est bien ça. C'est l'idée, tout à fait. Tu étudiais véritablement la photo, mais tu vas bifurquer, c'est ça ? Je vais bifurquer. Donc, voilà, j'ai fait une année de photographie. Les cours qui m'ont les plus passionné, en fait, sont ceux des troncs communs. Donc, histoire de l'art, philosophie de l'art. Ça, c'était vraiment très, très passionnant. Et puis, surtout pour le développement de mon anglais, c'était super. Maintenant, je n'ai pas été convaincu par les ateliers photographiques. C'est très, très contemporain, très conceptuel. Et moi, ça ne me touche pas tellement. J'ai parfois l'impression de raconter un peu n'importe quoi à mes profs pour plaire. Et donc, voilà, moi, je suis plus centré sur la beauté, sur l'esthétique. Et c'est quelque chose qui ne leur parle pas tellement. Et donc, je vais bifurquer, prendre une année pour moi et voir ce que ça donne. Peut-être que dans une année, on ne sera nulle part. Ou alors, on aura fait un album et ce sera génial. Il faut être productif, en tout cas volontaire. Mais ça veut dire que tu as déjà combien de chansons en stock au-delà des deux qui sont déjà sorties ? Tu as déjà le reste ? Oui, j'ai des maquettes. J'ai six maquettes en cours, dont deux qui sont vraiment quasiment finies. Il faut juste les finaliser en studio. Qui sortiront, pour moi, les vacances, ce n'est pas un bon planning, je pense, pour la sortie de morceaux. Donc, je vais attendre que les gens soient de retour. Il y a une audience qui soit prête à écouter quand je sors ces morceaux. Donc, je sortirai certainement un morceau d'ici la rentrée, je dirais septembre, octobre. Je pense que c'est une bonne période pour faire ça. Et à ce moment-là, j'aimerais bien enchaîner avec tous les deux mois un nouveau titre. Et au bout de ça, peut-être un EP ou un album, selon ma productivité. Pierre Demare, c'est donc les potins absurdes, le single qu'on a en découverte cette semaine sur DH Radio. Et la suite, dans les mois, dans les semaines qui viennent. Bonne continuation, Pierre. Merci, Philippe. Passez une très belle journée. Ciao. Merci.